et je pense qu'il doit être très très malheureux aujourd'hui et qu'il sache que tous ses amis pensent à lui Il est bien frappé, intelligemment frappé, intelligemment frappé Oui, non, oui, ouverture du score, ils étaient trois tout seuls D'avoir une équipe étrangement passive, Thierry a se demandé si les Bleus se sont rendu compte que le coup d'envoi a été donné mais sur ce coup franc, comme à l'entraînement, ils n'ont pas bougé La balle a rebondi même sur le poteau, une première fois Ils vont tous sur le porteur du ballon mais ils oublient les joueurs qui sont dans le dos et regardez, ils sont deux Je me demande si c'est pas Novak qui a été le... Non, non, c'est Udovic Ah, Udovic qui frappe peut-être sur le poteau, vous avez raison Thierry Il y a d'abord la frappe sur le poteau, c'est celle-là, celle-là elle est marquée de Udovic et qui est-ce qui arrive ? Ben c'est Novak, oui Il me semble que c'est Novak Il y avait encore un gros danger là-bas Car Caric avait été oublié Milinovic, le buteur Attention, les buts ! C'est marqué comme à la parole par Udovic C'est son 15ème but sous les couleurs de la Slovénie Et à la 9ème minute, ça fait 2-0 pour la Slovénie Oh, quel début de match catastrophique des Français Quel début de match catastrophique là-bas sur le côté droit Une manœuvre à leur guise Et sur ce centre qui, je crois, est encore une fois d'Emilinovic Dans le dos de Laurent Blanc C'est un saut, Udovic Marque un second but comme à la parade Eh ben dites-moi Voilà qui confirme tout le bien que l'on pouvait penser De ces footballeurs avant le coup d'envoi Centre de Lissarassou Et peut-être, mais centre C'est Robert Flores Pour la dernière demi-heure donc, ces changements Allez, c'est le moment ou jamais pour les Français Zidane Encore à la manœuvre Ah, celui-là, il est bien frappé Et but Il l'a relâché Il ne lui a pas fallu beaucoup d'occasion Zabanovic a fait une grosse erreur Il a été déstabilisé par sa sortie manquée tout à l'heure Et le ballon, il a rebondi sur la poitrine Alors qu'il est pratiquement en plein sur la trajectoire, Thierry Et elle lui échappe Mais au lieu de... Quatrième but très aigué sous le maillot tricolore Regardez comme il la prend plein sur le sternum Au lieu de... Au lieu de... Allez, il faut bien le frapper Et que le ballon ne sorte pas Voilà Et le but de Laurent Blanc Qui égalise A deux buts partout On en est à la 33ème minute De la deuxième période Pour Laurent Blanc, ça doit faire un paquet de buts, Thierry Quinzième but Laurent Blanc Quinzième but, Laurent Blanc Il en avait marqué 14 C'est son 15ème Voilà 11 ans après Il monte bien Il ne la frappe pas vraiment, Thierry Il a... Son dernier but, Thierry C'était quand même un but assez important Puisque c'était le but en or contre le Paraguay Ah oui Comme vous le dites, oui Oh oui, là on avait eu chance ce jour-là Comme aujourd'hui Comme aujourd'hui Mais c'est pas le même genre C'est pas le même genre de chaleur Et là, il ne la frappe pas Et François Lanneau va bien louler Pas de bleu Milinovic Qui prolonge en touche Elle sort Oh là là On va la recevoir, cette balle Et le maillot de Dugarry Il est maintenant accroché par un Calaisien Parce que Christophe l'a donné à Gérard Ce qui est très sympa de sa part Il n'est pas en finir Allez Et voilà Très aigué Très aigué à la dernière seconde Cinquantième minute de la deuxième période Très aigué qui va chercher la victoire Et qui donne raison à Ladislas Lozano On ne peut pas revenir de plus loin Ah non, on ne peut pas revenir de plus loin Et puis on ne peut pas attendre Plus l'extrême, l'extrême limite Je me demande même si on n'est pas au-delà Monsieur un plus, c'était 4 minutes et de temps supplémentaire Oui, 4 minutes et là on en est à 5 Mais c'est vrai qu'ils ont perdu un petit peu de temps Et l'extrême du pied, Très aigué Très aigué qui met deux buts dans ce match Et qui marque des points, c'est sûr Laurent Blanc qui est venu porter le surnombre Et Zinedine Zidane en relais Pour Ah ça, je dois dire que c'est un match vraiment une victoire Tiré, tiré